Récemment, nous avons été interpellés dans les colis pour l'année scolaire 2017-2017. Il y avait plus de cas sur le département CAYON. Je pense que ça faisait près de 462 cas pour uniquement le seul département des colis. Donc nous avons été interpellés et nous avons commencé par travailler pour mettre en place un cadre programmatique d'intervention. C'est un cadre qui réunit tous les acteurs qui pourront intervenir pour pouvoir diminuer et réduire ces cas de grossesse récorses. Donc c'est un cadre dans lequel surtout les autorités étatiques, le gouvernement est là. Mais à côté du gouvernement, il y a également les autres partenaires qui sont présents pour que nous puissions voir un peu les synergies d'action pour éviter le doublon de pouvoir vraiment réduire le nombre de cas de grossesse. Nous avons également des droits qui encadrent également, je dirais, les cas de violences faites aux filles. Parce que quand un adulte est enceinte, une fille, c'est une violence. Nous avons des lois qui encadrent cela. Et je pense personnellement qu'il est temps au Bénin de commencer vraiment à faire appliquer les lois qui existent. Parce qu'il y a une pratique, il y a une fortune qui veut que tous les faits sociaux, même des faits qui relèvent le pénal, ont le temps à trouver les solutions à la mienne. Pour détriment, évidemment, de l'avantage de la fille. Et ce faits-là qu'on perpétue ses compétences, ses pratiques. D'accord ? Donc pour nous, nous pensons que nous allons en parler, nous allons en sensibiliser. Mais à côté, il faudrait que force soit et reste et demeure à la loi. Et pour une fille qui est enceinte au cours de l'année, je pense qu'il n'y a pas de loi qui dit que cette fille doit être envoyée de l'école. Je voudrais que ce soit clair, il n'y a pas de loi. La fille qui tombe enceinte au cours de l'année, contre, normalement, c'est, je dirais, son écolage. Et les parents doivent pouvoir l'accompagner, doivent pouvoir vraiment la seconder pour qu'elle puisse, parce qu'elle devient encore une fille plus vénérale. Donc on doit plus vraiment l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment, non seulement, suivre Corée de France et de procès, mais également continuer l'éducation qu'elle entaille. Parce que ne pas lui offrir cette opportunité de continuer l'éducation, je pense que demain, nous allons en payer le prix. C'est-à-dire que nous avons l'éducation de cette fille. Parce que toutes les questions que nous avons dans le pays, des questions de santé, des questions de protection, des questions d'éducation, je pense que quand on parle du tout et du tout, tout se remise à l'éducation de la fille. C'est une priorité pour tous les gouvernants dans les pays avant le développement. dont la fille qui tombe enceinte au cours de l'année scolaire, va pouvoir normalement suivre l'éducation. Et les enseignants, les parents sont invités à pouvoir l'encourager, à pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment suivre, je dirais, l'éducation. Évidemment, il va arriver à augmenter d'honneur où cette capacité physique du fait de l'accrocher ne pourront pas le permettre de suivre correctement, je dirais, les cours. Et là, elle peut l'amener vraiment à faire une interruption pour pouvoir accoucher, d'accord, le temps de s'occuper un peu de l'enfant. Mais très rapidement, une fois qu'elle a accouché, sa famille doit pouvoir l'aider pour pouvoir garder l'enfant et trouver des modalités pour qu'elle puisse construire des cours. C'est vraiment essentiel, seulement parce qu'elle a accouché, ce n'est pas une raison de dire que comme elle a accouché, on met en parenthèse l'éducation. Non, ce n'est pas une raison. On doit trouver les voies et moyens pour que, malgré l'accouchement, malgré la conscience, elle puisse poursuivre l'éducation, qui est vraiment essentiel, qui est vraiment libérateur de son avenir. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas d'un droit, qui est d'un droit, c'est cela.